Le directeur du PRB a soumis et expliqué son rapport au Conseil des ministres. Un rapport qui revoit les salaires et les conditions de travail de 85 000 fonctionnaires. Certains obtiennent jusqu'à 30% d'augmentation, d'autres 17%. Voici 10 des plus gros salaires de l'État. Le chef-juge touchera 198 000 roupies. C'est une augmentation de 48 000 roupies. Le salaire du secrétaire au cabinet et chef de la fonction publique passe de 145 000 roupies à 192 000 roupies. Le directeur des poursuites publiques touchera 156 000 roupies, 144 000 roupies pour le commissaire électoral et le commissaire de police. Un secrétaire permanent touchera lui 114 000 roupies contre 87 500 roupies actuellement. Le salaire d'un ambassadeur passe à 114 000 roupies, 111 000 roupies pour le commissaire des prisons et 93 000 roupies pour le chief fire officer. Après avoir écouté Mohane Jayeb, le Conseil des ministres a donné son aval pour l'application in total de ses recommandations dès janvier 2013. Une augmentation de 22% l'île là. Mais il n'y a pas un average de 22%. Si vous pouvez gagner un salaire de 10 000 roupies, vous ajoutez 22% l'île là, il vient d'environ 12 000 roupies. Alors c'est ça, si vous pouvez gagner, c'est ça le rapport du PIB, c'est 22%. Mais il n'y a pas à dire qu'on a un average, combien vous en tâches me le gagnez? De tôt ? Oui, pour payer en tôt. Mais le cabinet n'a pour lui pour payer en tôt à partir du 1er janvier 2013. Les tâches de retraite, nous n'avons pas, il n'y arrive aucune chance. C'est une jolie question. Oui, beaucoup de gens attendent. Est-ce qu'il y a beaucoup de sens à ce que nous pouvons voir dans 2008? Non, nous n'avons pas de sens. Il faut maintenir l'ordre. Alors, ça, hein. Alors, qui vous pouvez dire? Duty Free, nous, nous avons une certaine amélioration. Mais de gens qui peuvent gagner le nombre de certains chiffres. Parce que nous pouvons gagner un petit peu plus vite, deux ans avant. Pas du sens du rythme de l'application du rapport, est-ce qu'il ne paye pas de génialis, 5 ans, 5 ans ou 6 ans ? Non, ça, c'est une décision gouvernementale. C'est le gouvernement qui décide quand il vous donne l'autorisation pour publier un autre rapport. Du côté des syndicats, on dénonce cependant une augmentation dérisoire ou encore une disparité grandissante entre les gros et les petits salaires. C'est le gouvernement qui décide quand il vous donne l'autorisation de l'autorisation de l'autorisation de l'autorisation de l'autorisation de l'autorisation de l'autorisation.